Bonjour, Amars Fianney, je suis CEO et cofondateur de la société Sobrus. Donc je suis issu d'une formation d'expertise comptable et passionné par le digital et les nouvelles technologies. Alors Sobrus est né en 2011 en France, sur l'île. Ensuite, on s'est installé au Maroc en 2012. On a développé le marché marocain et africain. Et aujourd'hui, on revient, on va dire, en France, sur l'île pour développer l'Europe francophone. Alors l'idée, d'où elle est venue ? Nous, en fait, on a toujours été passionnés par les nouvelles technologies, par le cloud, par avoir des solutions qui ont un impact sur le client, un impact positif, bien sûr. Et en fait, l'idée était venue de mettre en place une solution SaaS qui aiderait le professionnel de santé dans son quotidien pour gérer son activité de A à Z et pour éviter tout ce qui est paperasse, tout ce qui est tâches chronophages au quotidien. Ensuite, on a commencé à élargir un peu notre spectre. Donc du coup, on a commencé à traiter aussi avec le médecin, avec une idée de centraliser ou plutôt de faire communiquer l'information entre les différents acteurs de la santé, tout en respectant bien sûr le patient, mais en même temps en lui rendant l'information assez facile d'accès pour une meilleure santé, un meilleur accès aux soins. Aujourd'hui, on a des solutions totalement dédiées aux professionnels de santé. On travaille avec les pharmaciens, les médecins et grossistes répartiteurs, laboratoires pharmaceutiques, donc c'est un peu la boucle classique de la santé. Et tout ça tourne autour du patient. Donc le patient, c'est lui qui est servi à travers ces professionnels de santé-là. En fait, c'est comme ce qui se fait déjà dans le quotidien, sauf que là, c'est des solutions de gestion métier pour chaque professionnel de santé. Et donc, par exemple, pour le pharmacien, ça va être une sorte d'ERP pour gérer son stock, ses achats, ses ventes, sa commande directe auprès du gros site ou auprès du laboratoire pharmaceutique. Donc c'est une solution qui utilise de l'ouverture à la fermeture et dans laquelle il va trouver tous les outils, tout le nécessaire pour une bonne gestion de sa pharmacie. Pour le médecin, par exemple, ça va être de la gestion de cabinet, donc des ordonnances digitales, la gestion de rendez-vous, le dossier patient digitalisé, la gestion des honoraires, etc. Donc il y a une bonne gestion, on va dire, digitalisée du cabinet médical. Voilà, donc principalement, on va dire, c'est les deux principales solutions. Les autres vont être des outils qui vont compléter cet écosystème-là. C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, le démarrage était assez lent par rapport à ce qu'on voulait en tant que jeunes passionnés du digital. Nous, notre première année, on a fait un client, un seul client, une cliente plus exactement. Ensuite, la deuxième année, c'était une dizaine de clients et aujourd'hui, on a plus de 4000 professionnels de santé qui utilisent nos solutions, notamment au niveau de la pharmacie. On est présent chez plus d'une pharmacie sur trois au Maroc et avec un bon taux de pénétration aussi, notamment en Afrique et bientôt en Europe. Donc une pharmacie sur trois, par exemple, aujourd'hui utilisent au quotidien Sobrus Parma pour sa gestion quotidienne. Donc c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu notre, on va dire, notre historique et comment on a commencé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Notre ambition ne s'arrête pas là. Au contraire, on considère que c'est que le début. On avance donc dans cette stratégie-là de déploiement, on va dire, national et international. Alors il y a une synergie à créer entre les différents professionnels de santé. Aujourd'hui, chaque profession de santé est isolé dans son coin, on va dire. Il y a une vraie synergie à créer, une interconnexion, une interopérabilité entre les différents professionnels de santé pour simplifier l'accès à l'information, surtout en respectant la confidentialité et la sécurité des données. C'est un point qui est très important. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu une sorte de dossier médical partagé ou une sorte de dossier patient. Et l'idée, c'est ça, c'est de permettre à travers cet écosystème qu'on construit ou avec des partenaires externes, de rendre l'information plus facilement accessible. Et donc, toujours dans une optique de simplification d'accès aux soins pour justement avoir une meilleure santé chez les patients au Maroc, en Afrique ou dans le monde. Alors moi, j'ai dit un peu dans d'autres interviews, aujourd'hui, le gros frein, c'est un peu réglementaire et c'est la rigidité, on va dire, des acteurs principaux qui ne sont pas forcément ouverts à des collaborations externes. Aujourd'hui, certes, il y a une bonne volonté, mais le passage à l'action prend un peu de temps. Mais on va y arriver, on va y arriver avec cette synergie-là et cette bonne volonté. Alors, comment y arriver ? Tout simplement, c'est en faisant une bonne conduite au changement parce qu'aujourd'hui, on met en place une idée, elle ne va pas apprendre comme ça toute seule. Il faut un bon accompagnement, une patience pour bien mettre en place le système d'information dans les règles de l'art. Chaque nouveauté peut faire peur à l'utilisateur, donc il faut l'accompagner et être patient jusqu'à ce que ça prenne et ne pas laisser tout seul entre son outil alors qu'il a l'habitude de travailler sur papier ou sur des solutions classiques. Donc, c'est un vrai accompagnement qu'il faut mettre en place. Alors, un dernier mot ajouté, peut-être parler un peu de nos ambitions. Aujourd'hui, nous, on compte recruter sur le plan national et international une vingtaine de collaborateurs d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on est déjà une cinquantaine à Sobrus et on a envie d'aller encore plus vite et avoir des personnes talentueuses qui pourraient rejoindre nos équipes. Et donc, notre ambition, vraiment, c'est de ne plus rester sur le marché, on va dire, local. On est déjà sur une dizaine ou une quinzaine de pays en Afrique. Mais notre ambition, c'est de revenir un peu là où est né Sobrus. C'est donc revenir sur l'île et déployer ça sur le marché européen francophone. Ça, c'est notre objectif à très court terme. D'ailleurs, ça devrait avoir, ça devrait voir le jour d'ici fin d'année.